... Il y a quelques années, je vous avais parlé d'un livre qui m'avait beaucoup ému, je ne la connaissais pas, de Lynn Renaud qui racontait son histoire, qui en fait était une histoire de... c'était ses mémoires, c'était une histoire de femmes, c'est ce qui m'avait plu, c'est-à-dire de ces femmes, on va dire presque du début de siècle, qui en fait c'était l'histoire de deux femmes, sa mère et puis elle, et puis leur montée du nord, des classes populaires pour arriver à Paris, comment elle va se battre, comment elle a la niaque, malgré qu'elle soit une femme, elle va réussir, envers et contre tout, comment elle va avoir des graves problèmes dans sa vie, par exemple l'avortement à cette époque, où elle va se faire avorter au fin fond des Halles et où à cause de ça, entre autres, elle n'aura plus d'enfance, c'est aussi l'histoire de l'amour avec... est-ce que l'amour éternel existe apparemment avec Loulou ? Ça existait. C'était un très 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 beau livre, c'était hyper bien fait, c'est aussi l'histoire d'une époque, l'histoire des femmes à travers une époque, ça j'avais adoré. Et là, elle nous donne un récit avec Bernard Stora, qui l'a aidé à le rédiger, qui s'appelle Une drôle d'histoire, c'est paru aux éditions Robert Laffont. Alors, on est dans un autre domaine, elle nous raconte une histoire qui lui est arrivée, c'est une histoire vraie, ça se dévore, moi j'ai lu ça comme un espèce de polar psychologique, où il n'y a pas de mort, sinon une blessure, il faut dire que cette femme d'un certain âge... Alors l'histoire, elle est relativement simple, sinon courante, mais Lynn Renaud chante, elle a beaucoup de succès, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, bon, elle continue à chanter, elle enregistre, elle fait des films, et puis là vient au Casino de Paris, il y a un petit moment, une jeune fille avec sa mère, et qui vient la voir dans sa loge, et la mère lui dit, écoutez, ma fille est complètement folle de vous, elle est une admiratrice, elle lui sort un grand classeur, et dans ce classeur, il y a tout, tout sur Lynn Renaud, même des articles en anglais. Lynn Renaud est fascinée, mais elle a un peu l'habitude, enfin, voilà, c'est... Mais comme elle aime bien les gens qui l'aiment bien dans l'absolu, elle la suit un peu de loin en loin, comme ça, et puis la jeune fille va avoir ses diplômes, donc elle va le dire à Lynn Renaud, Lynn Renaud va la féliciter, puis peu à peu, elle va rentrer dans l'intimité de Lynn Renaud, elle va être invitée chez elle, la Jean Cher, elle va s'immiscer, puis elle va réussir, elle est encore jeune, elle est très jeune, elle va avoir son bac, ses études de gestion, puis comme Lynn Renaud, moi ça me touche énormément, il y a beaucoup de gens comme ça, de cette époque, qui dit, elle est complètement impressionnée par les gens qui ont des diplômes, même si vous avez un BEP, machin, pour elle, à partir du moment où vous avez un diplôme, vous avez été plus loin que le bac, alors là, elle est complètement baba de... Voilà, elle se dit, qu'est-ce qu'il est intelligent, qu'est-ce que... Voilà. Et donc, cette jeune femme arrive à avoir un diplôme de gestion assez important, elle rentre dans une boîte, je crois que c'est à Nantes, la boîte ferme, alors là, déjà, là, je ne peux pas vous raconter l'histoire vraiment, mais il y a déjà un problème là. Et Lynn Renaud, entre-temps, elle a un certain âge, et puis elle se dit, je n'ai pas d'enfant, donc je vais créer une association, une fondation Lynn Renaud, pour aider tous ceux que je considère qu'il est nécessaire d'aider, c'est-à-dire, par exemple, des donations pour les chiens d'aveugle, parce que vous apprenez, par exemple, qu'il y a 80 000 malvoyants, comme on dit maintenant, mais il n'y a que 14 000 chiens, donc elle se dit en deux... Voilà. Il y a plein de choses comme ça. Et puis, elle cherche quelqu'un pour diriger cette fondation, et comme par hasard, ça semble être un hasard, cette jeune femme est là, elle est autour de Lynn Renaud, elle fait partie des intimes, et Lynn Renaud se dit, envers et contre tout le monde, mais pourquoi pas elle, puisque je la connais, et puis là va y arriver un engrenage, et puis vous retrouvez Lynn Renaud au bord de sa piscine, qui parle avec une amie, et puis qui dit tout haut, comme ça, à sa copine, bon, je crois que je vais vendre la jonchère, la jonchère, c'est l'endroit, la maison qu'elle habite, c'est la maison de sa vie, avec Loulou Gasté, qu'elle a monté avec lui, qu'elle a construit avec elle, bon, voilà. Et puis là, cette jeune fille qui nage dans la piscine, dit, je vais l'acheter. Et là, c'est le déclic, parce que tout le monde croit, Lynn Renaud et son amie, que c'est un hasard, enfin, que c'est de l'humour. Et en fait, vous allez voir que ce n'est pas de l'humour, et vous allez voir comment cette jeune femme va avoir profité complètement de la bienveillance de Lynn Renaud. C'est un livre extraordinaire, j'arrête là, parce que ça se lit comme un polar, ça se lit comme une immense escroquerie, ça se lit comme une grosse blessure, une grande blessure, parce que je pense que Lynn Renaud, là, voilà, elle se l'est prit en plein cœur, et je crois qu'il en restera toujours quelque chose. Donc, je vous le conseille, parce qu'on en parle sans trop en parler, je trouve que ça ne se remue pas trop, voilà, je ne sais pas pourquoi, alors autant l'autre, ça avait fonctionné au maximum, et puis celui-là, on a l'impression que ça n'intéresse pas grand monde. Or, je trouve que c'est vraiment psychologiquement une pure merveille, alors, elle n'y est pour rien dans la pure merveille, c'est-à-dire qu'une espèce de machiavélisme, puis comment la relation se ferme entre les gens, la confiance, le mensonge, l'hypocrisie, le doute, la souffrance aussi, psychologique, l'escroquerie, voilà, ça s'appelle Une drôle d'histoire, c'est de Lynn Renaud avec l'aide de Bernard Stora, et c'est chez Robert Laffont. Sous-titrage ST' 501